La Bibliothèque Nationale de France Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. La séance inaugurale accueille Anne Cheng, Mathilde Larère et Benjamin Stora pour un échange autour du métier d'historien. Donc comment écrit-on l'histoire aujourd'hui ? Nous aurons à répondre à beaucoup de questions. Par quel récide, dans quel style, dans quelle zone géographique, pour quel public ? Alors pour montrer à Laurence-Angèle que nous sommes modernes, que nous sommes dans le même siècle que l'équipe dirigeante de la BNF, nous avons invité une tweet historienne, Mathilde Larère. Alors je sais que vous êtes habitués au clavier, mais là il faut saisir un micro. Enfin vous avez ce qu'on appelle dans le vocabulaire universitaire d'autrefois, toutes les herbes de la Saint-Jean cueillies au bon moment, le doctorat sur la garde nationale, le poste qui convient, mais vous êtes tweet historienne. Oui, en fait je fais de l'histoire sur Twitter où je me sers de Twitter pour faire des cours d'histoire ou des interventions sur l'histoire, parce que j'ai un souci d'éducation populaire en histoire et que le réseau social Twitter est un bon moyen finalement de diffuser des connaissances historiques. Donc nos ancêtres sont-ils les Gaulois ? Alors ça en fait je ne le fais pas trop parce que justement je pense que la vulgarisation historique n'est bien faite que quand elle est faite par des gens qui maîtrisent leur objet. Et moi je, alors je peux réfléchir à l'instrumentalisation et la construction du mythe de nos ancêtres les Gaulois puisque c'est au XIXe siècle, donc hop on rentre dans mes cordes. Mais sur les Gaulois, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc je fais surtout ça sur le XIXe siècle et de temps en temps sur des sujets que je maîtrise mieux comme l'histoire des femmes. Je m'invite au XXe, très peu avant. Comme l'université, on est un peu dans un couloir et que quand on est XIXe, on est contemporanéiste. Donc on peut enseigner en XIXe et en XXe, ça je connais. Le reste, j'ai trop peur de dire des bêtises pour prendre le risque de la vulgarisation. Germaine Quillon, spécialiste de l'Algérie, disait que le savoir historique n'est utile que quand il est fondé sur la recherche et sur les sources. Je cite une spécialiste de l'Algérie parce que Benjamin Stora est là, qui vous retweete. Alors Benjamin, vous ne faites plus que retweeter. Il faut que je vous prévienne, Benjamin Stora appartient à une espèce en voie de disparition. Il a été de la dernière fournée des inspecteurs généraux dont le président de la République a expliqué qu'à l'éducation nationale comme ailleurs, il n'avait plus lieu d'exister. Alors vous retweetez. Oui, je retweete parce que je suis très prudent. Ce que je disais, je n'écris pas personnellement des tweets, plutôt des livres, des articles, etc. Mais je retweete effectivement. Pas mal de tweets d'ailleurs qui sont rédigés par Mathilde Larrière parce que je ne la connaissais pas. Je la connais par les tweets. Et des fois, il y a des choses tout à fait pertinentes sur ce qu'elle dit, sur les processus révolutionnaires, les questions sociales, l'apparition, disons, de personnages, disons, dans l'histoire politique française, etc. Et à chaque fois, je trouve ça très intéressant. Donc je retweete par prudence. C'est très dangereux les tweets aussi. Quand nous parlerons des publics, nous parlerons du public universitaire, nous parlerons du public présentiel, celui que vous constituez. Nous parlerons du public des réseaux sociaux. Nous parlerons de tous les publics que vous fréquentez. Benjamin Stora par les expositions dont vous êtes le commissaire, les films ou les documentaires auxquels vous avez participé. Tous les deux, d'ailleurs, font de l'histoire dessinée. Je vous préviens, c'est peut-être un sujet qu'on abordera. Alors, Han Cheng, vous allez dire que vous n'êtes pas de cette époque-là, mais pas du tout. En tout cas, vous correspondez à ce que l'organisateur de ce cycle a souhaité. Vous êtes au croisement de l'histoire et de la philosophie. Han Cheng est titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France depuis 13 ans. Oui, à peu près. Oui, que j'essaie de survivre au Collège de France. Exactement. Oui, alors vous disiez à propos de Benjamin Stora qu'il fait partie de cette génération en voie d'extinction. Et moi, je suis carrément un dinosaure parce qu'en fait, je ne sais même pas comment on fait pour tweeter. Et encore moins pour retweeter. Donc bon, casser. Alors oui, je dois dire que je viens ici vraiment avec beaucoup d'excuses à vous faire parce que j'ai cet aveu terrible à vous présenter. C'est que je ne pense pas que je sois vraiment une historienne. Alors, vous allez me dire qu'est ce que je fais là ce soir. Donc, je vais passer en fait la soirée à justifier ma présence ici. Alors, vous allez aussi me dire mais alors comment ça se fait que mon ma chaire au Collège de France s'intitule histoire intellectuelle de la Chine. Et peut-être certains d'entre vous l'ont croisé. Ce livre que j'ai pondu il y a pas mal d'années qui s'appelle Histoire de la pensée chinoise. Tout ça, c'est pour éviter le mot philosophie ? Oui, un peu. Oui, c'est ça. En réalité, c'est ça. Là, j'ai un autre aveu à vous faire. C'est que je me sens beaucoup plus à l'aise dans la tribu des historiens que dans la tribu des philosophes. Alors, je présente mes excuses au professeur Forrest parce que je sais que lui est un vrai philosophe. Alors donc, moi, je suis en fait non seulement un dinosaure, mais en plus un être complètement hybride qui ne sait pas trop où se mettre. Alors, ce terme d'histoire intellectuelle, en réalité, je crois qu'il faudrait plutôt le dire en anglais, enfin, intellectual history, parce que je l'ai adopté au moment où je faisais, je préparais mon doctorat pour Paris. Mais j'étais à l'époque à Cambridge, en Angleterre, où je cherchais l'expertise vraiment du grand spécialiste de mon domaine, le professeur Michael Lewy, qui est vraiment un très grand historien de l'époque Han, de la Chine, du début de l'ère impériale, c'est-à-dire donc ces deux siècles avant l'ère chrétienne et les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, donc, à Cambridge, il y avait ce qu'on a appelé plus tard et de manière assez abusive, la Cambridge School, l'école de Cambridge, représentée par des grands noms comme John Pocock et Quentin Skinner. Alors, l'approche anglaise, ou en tout cas anglo-saxonne, enfin, de cette histoire intellectuelle qui voulait à la fois se démarquer de l'histoire des idées et en même temps de l'histoire de la philosophie qui prédominait sur le continent, comme disent les Anglais, ça m'a assez séduite, en fait, parce que je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ça que j'aimerais faire. Et donc, là, on a une, comment dire, une approche de l'histoire qui est à la fois, en fait, dédiée à la formation, à la circulation des idées, mais en même temps qui est assez hands-on, comme on dirait en anglais aussi, c'est-à-dire, comment dire, très, très concrète. On essaye de reconstituer, en fait, le contexte dans lequel certains penseurs se sont exprimés, se sont contredits, se sont, comment dire, changés d'avis. Et donc, voilà, c'est une... Je vous cite Anne Scheng, l'histoire, ça doit être l'ouverture d'un espace de circulation des idées, c'est le mot que vous avez employé, l'entrecroisement des conversations, on va essayer de faire ça ce soir, la négociation intellectuelle et textuelle. Vous dites que vous avez des aveux à vous faire, à nous faire, mais je voulais vous faire commencer, non pas sur le mot de l'aveu, ni même de la confession, tous les trois, par raconter peut-être une histoire qui a été déterminante dans votre décision de faire un travail autour de l'histoire. Vous êtes un être hybride et vous l'avez senti particulièrement en 1966, quand vous étiez à Paris et que votre mère a décidé de rejoindre la Chine. Oui, enfin, disons que là, c'est un épisode dans une histoire familiale assez tourmentée qui m'a projetée, en fait, sans que je l'ai voulu, dans ce qu'on appelle la grande histoire. Enfin, c'est-à-dire que j'étais la fille de ces deux artistes. Donc, mon père, qu'on ne présente plus naturellement, était venu en France pour étudier le chant. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Maintenant, il est devenu l'écrivain, le poète, l'académicien que tout le monde connaît. Mais à l'époque, c'était véritablement un artiste qui était venu en France pour étudier le chant. Et ma mère était une artiste peintre qui était venue en France pour étudier la peinture dite occidentale, c'est-à-dire la peinture à l'huile, par opposition à la peinture à l'encre de Chine, qui est pratiquée traditionnellement en Chine. Alors, ils se sont rencontrés dans cette bohème et moi, c'est le résultat de cet accident. Et donc, effectivement, quand ma mère a décidé de rentrer en Chine en 1966, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'elle est arrivée à Pékin en août 1966, c'est-à-dire au moment précisément où commençaient les violences de la révolution culturelle. Elle est tombée à pieds joints là-dedans. Et à partir de ce moment-là, j'ai été complètement, on pourrait dire, fracassée, enfin, déchirée entre un père qui avait choisi de rester en France, qui a même choisi d'épouser la France, comme il le dit si volontiers, et ma mère qui était rentrée en Chine à la suite d'un homme physicien de sa profession qui avait décidé de servir le pays, de servir le pays des ancêtres. Et avec le résultat qu'il n'a jamais pu faire de recherche, il est mort d'un ulcère à l'estomac. Et ma mère est morte aussi, fauchée par un camion dans la circulation de Pékin. Enfin, voilà. L'histoire, c'est aussi ça, peut-être accommoder des douleurs. Alors, si tout le monde connaît le nom de Frans Cocheng, le nom du père de Benjamin Stora n'est connu que par les écrits de Benjamin Stora, votre père, petit commerçant à Constantine. Oui, il vendait de la smoule, donc ce n'est pas du tout l'académie française. Mais moi, ce n'est pas par là que j'ai commencé à faire de l'histoire, c'est par l'engagement politique. C'est dans les années 70, j'étais un militant révolutionnaire. Et il y avait, à l'université où j'étais à Nanterre, vous imaginez Nanterre en 69-73, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants. Et en face de moi, il y avait des gens extraordinairement férus d'histoire et qui avaient un stock de références, de citations, de personnages, de dates, de chronologies, etc. Bref, on ne parlait plus que par des dates. Il faut faire comme en 36, il faut fonctionner comme en 45, il ne faut pas faire comme en 71. Alors moi, je me disais, mais c'est fabuleux, mais à quoi correspondent toutes ces dates et tous ces personnages ? Et donc, il a fallu que je fasse, disons, que je m'y mette. Il faut mettre des bouchées doubles, là. Vraiment, c'est... Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'histoire. Et votre père, qui, avec la famille, a dû partir d'Algérie, en catastrophe, vous a installé dans une cité de banlieue, il aurait plutôt tendance à vous dire, t'occupes pas de tout ça. Ah bah non, bien entendu, ils avaient été... Échaudés. ...broyés par l'histoire. Donc c'était pas du tout le fait de faire de l'histoire. Moi, quelque part, en faisant de l'histoire, j'étais dans une sorte de transgression par rapport à mes parents. C'est-à-dire que je revenais à l'histoire. Alors qu'eux voulaient absolument oublier l'histoire. Il fallait absolument faire autre chose que de l'histoire. Et moi, disons, quand on a 18, 20 ans, 22 ans, on a envie de faire autre chose que ses parents, j'ai voulu faire de l'histoire, ou même faire l'histoire. Pas simplement écrire l'histoire, mais la faire, l'accomplir. C'est un rêve fou, un rêve des années 70, très, très critiqué aujourd'hui, bien sûr, mais qui était partagé par toute une génération. Et à partir de là, je suis revenu de cette histoire. C'est-à-dire que je suis entré et sorti, revenu, mais dans une fidélité quand même à l'histoire. Mais Mathilde Larrère, vous qui êtes née à Paris, qui n'avait pas connu, semble-t-il, tous ces drames, qui travaillaient sur Paris. Vous avez une histoire personnelle un peu déterminante à raconter ? Oui. Moi, en fait, évidemment, on reconstruit, mais je pense que si je fais de l'histoire, c'est parce que mon grand-père était archiviste. Et en fait, c'était l'archiviste des archives départementales des Yvelines, qui, à ce moment-là, c'était assez chouette, était dans les Grandes Écuries de Versailles. Donc moi, j'ai passé tous mes week-ends et toutes mes vacances dans les Grandes Écuries de Versailles. Et comme j'y allais quand c'était les vacances, les archives étaient fermées. Et donc, je passais mon temps dans les magasins avec mon grand-père à regarder. Et je me souviens, un des plus vieux souvenirs de papier, résultat, c'est qu'il faisait une exposition sur la commune de Paris. Et je me retrouve maintenant à travailler sur ces questions-là. C'est sûrement pas un hasard. D'ailleurs, quand j'ai soutenu ma thèse, mon grand-père m'a donné le diplôme, enfin le papier de garde nationale de son propre grand-père qu'il avait gardé. Et donc voilà, il y a ça qui est... Après, moi aussi, c'est pareil, c'est la militance qui... Mais merci de la transition que vous me ferez, parce que ça va nous permettre de parler de la question des documents. Alors, je sais pas s'il faut employer le mot document plutôt que le mot archive. Les historiens disent souvent, Benjamin Stora, mes archives. En même temps, les Français disent nos archives. Vous travaillez sur le rapport douloureux des mémoires françaises et algériennes à propos de la guerre d'Algérie. Les Algériens, vos interlocuteurs difficiles, disent nos archives. Alors, là, on commence un sujet chaud, lourd, immédiat, d'actualité, restitution, consultation, transfert d'archives. Bref, c'est inépuisable. Mais d'abord, avant de parler peut-être de cet aspect, les archives coloniales sont marquées, elles ont été pour une part transférées en France, sont marquées, dirait Mathilde Larrère, par un langage de la domination qui les rend donc difficiles à interpréter. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même d'étrange dans cette histoire d'archives qu'on demande, que les Algériens demandent. Parce que moi, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire du nationalisme algérien, j'ai fait une biographie de Messali en 78. Messali Hach. Messali Hach, j'ai ensuite celle de Ferratabas. Je me suis heurté à quelque chose qui était très simple. C'est que les archives de l'État français, c'était des archives de surveillance. Ce n'était pas du tout la parole, entre guillemets, venant de l'intérieur de la société indigène. C'était des archives qui étaient en surplomb, qui organisaient, triaient, surveillaient, etc. Donc la première grande difficulté, c'était celle-là, c'est-à-dire d'avoir accès à une parole, entre guillemets, authentique, c'est-à-dire d'essayer d'inverser le regard pour savoir ce qui se passait de l'intérieur de la société dominée, en fait, fondamentalement. Et c'était ça, le sens de mon travail, inscrit lui-même dans le sens d'un travail, entre guillemets, très politique. C'est-à-dire de travailler. À l'époque, il y avait à Jussieu, quelqu'un qui s'appelait Chénaud, qui faisait l'histoire, le forum histoire à Paris 7. Maouïste, pareil. Il y a beaucoup de chinois à cette époque-là. C'était un ami de la révolution culturelle. Voilà, c'est ça. Enfin, un moment. Mes parents étaient maoïstes, et ils étaient toujours vus Chénaud à la maison. Donc, Chénaud, c'était les cahiers forum histoire. Et ils disaient, enfin, tous les historiens, moi, j'étais très jeune à l'époque, ils disaient, il faut essayer de faire parler l'histoire à travers, disons, les dominés. Et puis, il y avait Foucault, bien sûr, faire parler l'histoire par les marges, par les silences, etc. Alors, comment susciter l'archive ? Parce que vous parlez de Foucault, les disciples de Foucault, je pense, à Artière, publient des collections de documents. Moi, séminariste fou qui a voulu assassiner Y, que moi, ermite invraisemblable, qui a été dissimulé, recouvert. Vous avez suscité dans... Vous avez essayé de susciter des archives orales, par exemple ? Complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour essayer de contourner le problème que je viens d'évoquer très rapidement, il faut en passer par les archives orales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est-à-dire d'aller rencontrer les acteurs. Et là, on déconstruit à la fois le discours étatique, bien sûr, mais les préjugés qu'on a soi-même sur le processus d'irrévolutionnaire. Parce qu'en écoutant les militants qui, très souvent, étaient écartés, bannis, relégués, inconnus, maltraités, etc. Parce que ça a été ça, aussi, dans tous les processus, malheureusement, de révolution. Et ensuite, ceux qui sont mis à l'écart. Les initiateurs ont été mis à l'écart. Bon, il se trouve que moi, je travaillais sur ceux qui avaient fait cette histoire et qui avaient été jetés hors de cette histoire. Donc, ils étaient tous contents, bien entendu, de voir que quelqu'un venait s'occupé d'eux. Donc, ils avaient beaucoup de choses à dire. Et donc, ils avaient des discours à déverser, pourrait-on dire. Et donc, on contourne la difficulté des archives étatiques par la parole orale, bien entendu. Et si j'avais attendu l'ouverture des archives étatiques pour commencer à travailler sur l'histoire de l'Algérie, j'aurais attendu très longtemps. Et je n'ai pas fait ça du tout. Donc, j'ai été directement à la parole des acteurs et à la presse, la presse de l'époque, la presse militante, etc. Et bien sûr, par un croisement avec les archives orales. Et puis, les archives de l'État se sont progressivement ouvertes. Et ça a été, bien sûr, très, très important. Ça reste une bataille importante pour les historiens, bien entendu, parce que c'est une question de citoyenneté, la question des archives, ça, c'est tout à fait décisif. Mais mon propos, c'est de dire qu'on ne peut pas faire dépendre l'écriture d'une histoire, d'une société, uniquement des archives d'État. Alors, moi, ce que je reproche un petit peu à un certain nombre d'historiens, d'être centré uniquement sur le culte du document de l'État, de la parole de l'État, qui doit donner la vérité de l'histoire. Et moi, en travaillant, par exemple, pour fabriquer un dictionnaire biographique des militants algériens, 600 biographiques, que j'ai fabriqués tout seul en 1985, il a fallu, non pas que j'attende les archives de l'État, mais d'aller aux acteurs, d'aller au paysage, pratiquement, c'est-à-dire d'aller dans le pays en question. Et on ne pouvait pas simplement être dans des situations d'attente, de combat, qui consistaient à faire beaucoup de pétitions pour l'ouverture d'archives, qu'il faut faire, que je les ai toutes signées, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même se retrousser les manches et aller voir, disons, les marges des archives, savoir ce qu'il y a à côté des archives. Et ça, c'est très, très important pour les historiens. Bon, ça, on le doit, je l'ai dit tout à l'heure, mais on le doit en grande partie à des gens comme Arlette Farge, qui a ouvert un champ extraordinaire. Il faut lui rendre hommage, parce qu'elle a, moi, elle m'a beaucoup inspiré sur les archives très fragiles de Paris au XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Et elle a ouvert tout un champ de recherche et une investigation pour les historiens, les jeunes historiens dont je faisais partie, qui a été extraordinaire. Arlette Farge, elle est marraine d'un camion d'archives, des archives du Bouches-du-Rhône, qui va de ville en ville et de village en village, parce qu'il y a aussi l'exposition à présenter au public des documents que vous fréquentez de première main. Vous avez assez fréquenté les tweets de Mathilde Larrère pour remarquer qu'elle était féministe. Les archives des femmes, comment les susciter ? Il y a des collectes, depuis une bonne décennie, des différents dépôts qui sont suscités par les archives départementales ou nationales et qui demandent que l'on dépose du matrimoine, des archives de femmes. Ce qui est difficile parce que, de fait, naturellement, ça n'a rien de naturel, évidemment, mais les gens n'ont pas forcément tendance à garder les archives des grands-mères et des mères et considérant que ce serait moins important que les archives des grands-pères, lesquelles souvent travaillaient les grands-mères moins. Donc, effectivement, il y a un déficit dans les archives des femmes. Mais il y a eu, dans les dernières collectes, il y a des choses extraordinaires qui ont été livrées, de militantes d'abord, évidemment, parce que là, c'est des archives qui ont été composées par les militantes et on retrouve des trucs incroyables, des tracts conservés, des comptes rendus de réunions auxquelles elles se rendent, etc. Mais pour la vie quotidienne d'un grand nombre de femmes, des fois, dans des cahiers de recettes, dans des livres d'invitations, on trouve des choses extrêmement intéressantes. Donc, ça, c'est très important. Cela dit, l'histoire des femmes, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a trouvé des moyens de contourner. Alors, bon, pour le 20e, quand il y en a... Mais avant, par exemple, elles sont mortes, les miennes. Donc, je ne peux pas aller leur poser de questions. C'est un peu loupé. Ça m'est arrivé de rêver que je faisais tourner les tables pour parler à mes... Parce que tellement j'avais envie de savoir... C'est votre côté, Victor Hugo. Parce qu'il y a Clio, mais il y a Métis aussi, la ruse, pour les historiens. On va essayer d'informer Anne Scheng du monde moderne. La numérisation permet d'accéder directement sur son écran à des documents qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Je ne sais pas, je vous pose une question qui va peut-être vous paraître étrange, mais qui est nourrie par les observations que j'ai entendues de pas mal de profs d'université. Des étudiants d'aujourd'hui, tellement habitués à l'écran, sont inquiets, défiant, timides devant les archives papiers qui nécessitent en plus un effort pour lire des écritures difficiles, etc. Vous avez senti ça ? Mais c'est normal qu'ils soient intimidés. C'est intimidé quand on arrive dans un fonds d'archives la première fois. Moi, je ne me menais pas large quand je suis arrivée la première fois aux archives nationales. Vous avez peut-être une histoire personnelle à nous raconter, façon Arlette Farge, sur les premières liasses que vous avez dépouillées. Mais oui, mais je pense que tout le monde s'allumait une claque. Moi, c'était un carton de la série F9 sur la garde nationale. Et j'ouvre. En plus, il se trouve que le document a été signé par Lafayette. Je me suis dit, Lafayette, il a signé ça. C'était limite, je voyais un autographe de Beyoncé. J'étais vraiment à fond. Non, c'est très impressionnant. Le premier contact avec l'archive, sans compter qu'il y a tout le cérémonium, s'inscrire, déposer dans un casier, mettre dans un petit sac plastique. Donc oui, les étudiants aiment ça. Parce que là, pendant deux ans, on a dû mettre des étudiants en master essentiellement sur des documents numérisés, faute de pouvoir les envoyer soit à la bibliothèque, soit dans des dépôts. Et évidemment, ils étaient malheureux. Il y a un côté... Et ceux-là, j'ai dit, ça y est, on y retourne. Allez, c'est bon, c'est bon. Et certains même, d'ailleurs, sont allés voir des documents. Je les avais fait travailler sur des documents sur Gallica. Ils sont allés les voir parce qu'ils n'en pouvaient plus, finalement, de les voir sur leur écran. Donc oui, ils sont intimidés comme toute personne est intimidée. Mais même, moi encore, si je dois aller dans un fonds d'archives que je ne connais pas, des archives départementales ou la première fois, c'est toujours... Rien que le lieu est intimidant. Ça joue. À l'ABN, le genre intimidant, ça se pose là. Moi, j'avais fait à Richelieu. Je fais ma thèse, c'était encore Richelieu. Mais quand il a fallu venir ici, c'était genre au secours. C'est quoi ce tombeau de tout en camon ? Il fallait descendre. Ça joue énormément. Mais ça fait partie du plaisir. Parce qu'une fois qu'on le maîtrise, on a la sensation d'avoir une espèce de secret. On va direct à le bon endroit. On met le document. On sait taper la cote directe. Il y a un côté plaisir du happy few quand on est habitué à son fonds. Mais non, ils aiment. Les étudiants aiment l'archive. Ils ont un goût de l'archive. Ça marche, ça marche. Camille Lefebvre, qui a fait un très beau livre sur le Niger, me racontait les archives de Niamey, qui n'étaient que des archives secondaires, parce qu'on laissait là les choses secondaires. Et puis les choses importantes, elles sont maintenant à Aix. Elles avaient été transférées en France. Elle dit que c'est très impressionnant parce que tout est sec et tout tombe en poussière une fois que vous commencez à examiner les papiers. Tout ça pour passer peut-être à l'histoire des autres parties du monde que celle auquel s'est consacrée Mathilde Larrère. Vous, c'est le monde méditerranéen ? Alors au sens, je parlais de Germain de Tillon, au sens que, donner Germain de Tillon, il y aurait un très vieux fonds, peut-être néolithique, qui, au nord comme au sud de la Méditerranée, baignerait les comportements en matière de sexualité, d'héritage, de mariage. Vous diriez que vous êtes méditerranéiste, Benjamin Storin ? On l'est tous quand même un peu, méditerranéens, non ? Franchement, en France, on est un pays méditerranéen. On croit qu'on est un pays de l'Est, mais on est un pays méditerranéen. On est un pays du Sud, contrairement à ce que disent certains aujourd'hui, qui sont très à la mode, mais on est vraiment des Méditerranéens. Mais pour en revenir à la question que vous avez soulevé, que vous avez soulevé juste auparavant, sur la question du rapport entre l'archive et le numérique. Il y a un problème, quand même, parce que ce que raconte Mathilde, c'est très important. C'est-à-dire, le fait de toucher l'archive, c'est quelque chose qui disparaît, parce qu'on se retrouve face à un écran, on ne touche plus l'archive, on ne regarde plus l'archive originale. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a la sensation, quand même, quand on va aux archives, qu'on découvre les procès-verbaux d'interrogatoire. Là, je parle des archives de l'État, bien sûr, parce qu'évidemment, il faut aller aux archives de l'État pour voir plein de choses. Et il y a quand même cette espèce de contact physique avec la personne qui a pu, à un moment donné, rédiger quelque chose. Donc, il y a l'encre, il y a l'écriture, il y a, j'allais presque dire, le goût, la saveur, l'odeur. Et les tasses de café, des fois. Moi, j'ai des archives. Oui, les tasses de café, etc. Enfin, il y a quelque chose qui relève du contact physique qui disparaît avec la numérisation extraordinaire des archives, qui s'accélère, d'ailleurs. Le processus de numérisation devient extrêmement important. Donc là, je crois qu'il y a un premier problème sur lequel on ne s'est pas beaucoup penché sur ce rapport-là. Puis il y a un deuxième grand problème sur la numérisation. C'est qu'Internet, c'est l'explosion et la surabondance d'archives par le biais du témoignage qui viennent contredire les récits officiels. C'est-à-dire qu'on a le sentiment avec la puissance d'Internet et la puissance des documents divulgués sans aucune précaution, sans aucune mise en contexte, sans aucune confrontation. C'est-à-dire des documents bruts qui sont lancés comme ça sur le marché, pourrait-on dire. On a, par conséquent, une situation où les historiens sont placés en posture très difficile. Ils sont presque placés en posture d'accusé parce qu'on dit vous dissimulez, etc. Parce qu'ils prennent le temps, quelque part. Ils prennent le temps de la vérification. Ils prennent une distance par rapport aux documents. Ils font très attention. Or, Internet joue un facteur d'extraordinaire accélération de rapidité qui est, bien sûr, tout à fait intéressante, mais qui place l'historien en position très difficile et en concurrence, bien sûr, avec le métier de journaliste qui s'apparente à celui d'historien, sauf que les journalistes sont dans un processus d'instantanéité que n'a pas l'historien. Et donc, on a une deuxième, très grosse difficulté du métier d'historien maintenant qui est, disons, la vitesse, la rapidité et la mise en circulation de documents sans confrontation et sans contradiction possible. Donc, la production de récits quelquefois fantasmés, mythologisés, qui ne renvoient plus à rien du tout avec les effets qu'on connaît maintenant. Alors là, c'est encore entièrement nouveau. Les effets fake news, les fabrications mensongères par les officines d'État venant de pays autoritaires, de récits historiques tronqués et qui, maintenant, déferlent sur Internet. Donc voilà, je voulais quand même dire ces questions-là parce qu'on se heurte aussi, je veux dire, à ces questions de récits historiques fabriqués qui servent clés en main et qui sont diffusés sur Internet et très souvent, malheureusement, par des officines d'État. Ce qui nous amène, Benjamin Storat, à la question de la diversité des publics auxquels vous devez vous adresser. Parce qu'il vous faut à la fois parler aux pairs, aux universitaires et donc manifester votre légitimité et puis chercher à élargir votre public. Il est loin le temps, mais vous savez, l'ignorance de la Chine est telle que mes souvenirs ne sont pas très précis. mais il y avait un papier dans la revue de l'Histoire le mois dernier sur un historien du bureau de l'Histoire il y a douze siècles peut-être en Chine et ce type, il avait adressé sa démission à l'empereur en disant ça ne marche pas bien le bureau de l'Histoire. Ça vous dit quelque chose, ce récit, Anne Chen, que je suis incapable de préciser davantage, mon ignorance de la Chine étant incommensurable ? Oui, enfin, non, pas vraiment. Mais enfin bon, disons que moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que disent mes collègues. Enfin, si je peux les appeler comme ça puisque moi, je ne suis pas... C'est flatteur pour eux. On est très accueillants, nous, les historiens et les historiennes. Venez, venez. Non, non, mais enfin bon, déjà, j'ouvre une parenthèse quand même parce qu'il se trouve que récemment, nous avons réanimé un programme que nous hébergeons qui s'appelle le programme PAUSE qui est en partie soutenu par notre ministère de tutelle, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et recherche où nous accueillons, en fait, des universitaires, des intellectuels en exil qui ont été chassés par la guerre ou par d'autres événements de leur pays. Et donc là, en fait, nous avons le privilège justement de discuter tranquillement dans l'inquiétude de la Bibliothèque nationale de France justement de cet accès aux archives que tous ces intellectuels, parmi lesquels il y a beaucoup d'historiens, d'ailleurs. Il y a eu des Syriens, ensuite des Irakiens, etc. Et maintenant, évidemment, ce sont les Afghans qui sont évidemment, et on comprend bien, très inquiets pour l'avenir de leurs archives parce qu'ils quittent, en ayant tout laissé derrière eux, donc des pays où on imagine un peu les archives aux mains des talibans, enfin, eux qui ont détruit déjà les grands bouddhas de Bamiyan, etc. Enfin, donc, voilà, je crois qu'il faut quand même mesurer la chance que nous avons de pouvoir travailler dans la quiétude de nos bibliothèques. Donc, ça, je pense aussi à nos étudiants aussi qui, certes, sont confrontés à des situations assez intimidantes de se retrouver devant des caisses entières d'archives qu'il faut, oui, disons, classifiées, décrypter, etc. Alors, je ne vous dis pas, en fait, les archives, non seulement en chinois, mais bon, même des textes imprimés qui ne sont pas ponctués. Alors, bon, déjà, enfin, moi, ma première terreur de... quand je suis arrivée en Chine, là aussi, dans le cadre de mon doctorat à l'Université Fudan de Shanghai, donc, le professeur qui avait été affecté, comme une punition, d'ailleurs, pour s'occuper de moi, parce que c'était quelqu'un, enfin, bon, qui avait eu un... qui avait, bon, disons, plus ou moins, en fait, travaillé pour la bande des quatre, etc. Et donc, sa punition, c'était de s'occuper de moi. Mais alors, pour moi, c'était évidemment un privilège extraordinaire d'avoir quelqu'un qui était, malgré tout, un très grand savant et qui, la première séance, me dit ponctuer le texte. Moi, je n'avais jamais fait ça. J'étais complètement terrifiée. Alors, sans parler de ça, vous avez aussi des gens qui travaillent sur, par exemple, des manuscrits qui sont inscrits sur lamelles de bambou. Et là, évidemment, bonjour pour déjà déchiffrer, enfin, ces choses-là. Donc, voilà, enfin, je dis un petit peu simplement ce que m'inspire, ce que j'ai entendu. Donc, je crois que là, nous avons vraiment une responsabilité morale. Je reviens à une remarque sur laquelle insistait Benjamin Stora. Sur le net, on a une tendance, bien sûr, à critiquer les discours officiels. Mais vous qui observez de près l'emprise grandissante du discours officiel chinois, vous êtes peut-être contente quand, venant encore de Hong Kong ou ailleurs dans le monde, il y a un autre point de vue que celui de l'histoire officielle de Pékin. Alors maintenant, l'histoire officielle de la Chine fait remonter le passé chinois à deux ou trois mille ans avant qu'il n'ait vraiment commencé. Les instituts confucius, partout, au cœur des universités, font une propagande martelée. Donc, c'est bien qu'il y ait d'autres récits sur le net qui puissent contrebattre cette propagande insistante. Oui, alors là, en fait, on se retrouve dans ce que Benjamin Stora a exposé tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, recueillir au maximum et le plus vite possible des témoignages personnels oraux parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, je veux dire, bon, effectivement, il y a un discours officiel qui est très bien formaté, etc., qui est disséminé, diffusé, urbi et torbi. Enfin, maintenant, tout le monde répète, enfin, je veux dire, bêtement, la formule 5 000 ans de civilisation chinoise brillante et continue. Bon, enfin, ça, c'est la vulgate. Bon, là, je me suis demandé, justement, pourquoi cette fixation sur 5 000 ans, en fait, c'est pour damer le pion aux Babyloniens et aux Égyptiens. Enfin, voilà, bon, ça, c'est le but du jeu. Mais sinon, en fait, je crois que pour ce qui est de ce que, comment dire, cette brillante civilisation chinoise a infligé aux citoyens chinois eux-mêmes à travers toute, justement, enfin, la période maoïste, c'est-à-dire déjà dès les années 50, en fait, le mouvement anti-droitier qui a envoyé dans des camps, maintenant, qui sont, si j'ose dire, occupés par les Ouïghours, mais déjà à l'époque, donc, beaucoup d'intellectuels ont été envoyés dans ces camps. Beaucoup sont morts là. Ensuite, dans les années 60, le grand bond en avant, avec le résultat de la grande famine des années 1960, immédiatement suivi de la révolution culturelle. Donc, d'une certaine façon, ce pays n'a jamais eu le temps de respirer, au fond. C'est passé d'une série de violences à l'autre. Et donc, là, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est recueillir, en fait, les témoignages de ceux qui ont vécu ça et qui ne peuvent pas s'exprimer parce que dès qu'ils le font, ils sont tout de suite soit, en fait, muselés ou carrément arrêtés. On les fait disparaître. Maintenant, ça, c'est la nouvelle méthode en Chine. On ne se contente pas de mettre les gens en prison. On les fait disparaître. Comme ça, au moins, personne ne sait où vous êtes. Je voudrais revenir sur une des questions qui sera abordée pendant le cycle. On appelle ça, dans le cycle, l'histoire croisée. Donc, des points de vue différents. On ne sait rien sur une bataille verdin, sur un événement. Vous, vous croyez à l'intérêt de l'histoire croisée intellectuelle chinoise, l'histoire croisée avec l'histoire intellectuelle occidentale. Comment l'accident a-t-il regardé la Chine ? Comment la Chine a-t-elle regardé l'Occident ? Mais qu'est-ce que vous avez à dire les uns et les autres des histoires plus globales, connectées, qui mettent en jeu davantage d'acteurs que le face-à-face que je décrivais ? Justement, en fait, cet effet de miroir, d'histoire croisée, moi, je dois dire que je suis assez peu adepte de ça parce qu'au fond, il y a une forme de narcissisme quand même. Et je préfère, en fait, parler de circulation des idées. Alors, j'essayais de vous lancer, Benjamin Stora, sur le thème de la Méditerranée comme un espace intéressant pour l'observation, mais c'est un peu daté, ça, méditerranéisme, américainisme, justement parce que la méthode de l'histoire globale tente à s'imposer quand même, qui fait intervenir bien davantage d'acteurs. Oui, c'est vrai que moi, j'ai du mal à maîtriser ce concept. Simplement, je suis confronté à une histoire internationale. C'est un vieux mot, c'est une histoire internationale. Lorsque, par exemple, on aborde la question des excuses sur l'histoire coloniale, qu'on aborde des questions de repentance sur l'histoire coloniale, on a automatiquement des comparatismes qui viennent à l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui peut nous servir aussi à comprendre ces histoires, si on regarde ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé au Pérou, ce qui s'est passé en Chine, bien sûr, ce qui s'est passé au Maroc, avec des commissions, par exemple, vérité et justice, mémoire et réconciliation. Je ne vais pas ici citer tous les cas d'exemples, d'école, etc. C'est dans ce cadre-là que moi, j'ai été amené à réfléchir, c'est-à-dire de voir sur le cas très particulier, bien sûr, des rapports entre la France et l'Algérie sur cette histoire. Est-ce que la notion, disons, d'excuses a été déjà pratiquée, mise en œuvre et quel résultat ça a pu donner ? Parce que, par exemple, là, on arrive en Asie, le Japon a présenté plusieurs fois des excuses à la Chine en disant, voilà, nous avons massacré à Nankin en 1937, etc. Ce qui n'a pas empêché le japonais de mettre en place le musée, disons, en l'honneur des criminels de guerre qui est exposé à Tokyo. Disons qu'ils ont, à chaque fois, accompagné les discours d'excuses en direction de la Chine, d'actes, en fait, qui étaient l'inverse, disons, de ce type de discours qui provoquaient, d'ailleurs, la fureur, pas seulement des Chinois, mais aussi des Coréens, parce que les Coréens ont beaucoup souffert des Japonais. Je parle de cette question parce que, comme à la télévision, j'ai entendu un débat, on disait que le Japon, c'était formidable récemment. Donc, je me suis dit, quand même, le Japon, c'était pas si formidable que ça dans l'histoire contemporaine, fermons cette parenthèse. Et donc, il y a, par conséquent, eu beaucoup de fois des excuses prononcées et qui n'avaient aucune valeur pédagogique par rapport à l'établissement des pays eux-mêmes. Si on prend l'exemple des États-Unis par rapport au Vietnam, puisque moi, j'ai pu constater de visu que l'Amérique, pour renouer ses relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1995, a présenté des excuses au Vietnam pour ouvrir, disons, son ambassade, etc. Or, il se trouve que cette présentation d'excuses devait normalement s'accompagner d'un travail pédagogique pour éviter que les horreurs, le racisme, tout ce qu'on voudra, puissent recommencer. C'était ça, l'idée des excuses américaines, etc. 20 ans plus tard, Trump était élu président de la République aux États-Unis. Donc je me dis, là, il y a une vertu pédagogique sur les excuses qui reste à démontrer, quand même. C'est sur la question des discours, des discours étatiques prononcés et non suivis des faits par un travail pédagogique au niveau de l'éducation nationale, des élites politiques, des universitaires, de la liberté de la presse, du travail syndical, etc. Je ne vais pas démonter. On viendra à cette question de l'utilité de l'histoire. Mais je reste sur la première partie de votre intervention. Quand vous disiez, quand on parle des crimes de guerre maintenant, il ne faut pas seulement considérer ceux qui nous concernent directement dans un face-à-face avec une autre nation, mais faire des rapprochements ou des comparaisons. De même que quand on parle du génocide, des génocides, on parle maintenant du génocide des RRO dans le sud-est africain dont on ne parlait jamais autrefois. Mais vous, qui faites de l'histoire parisienne, Mathilde Larrère, l'histoire globale, en fait, ce n'est pas une question d'échelle. On peut la faire à l'échelle de Paris. C'est une question de méthode, de sensibilité, de curiosité. Oui, non, mais c'est sûr. On peut citer comme exemple le livre de Quentin Delhermeaux qui est sorti l'année dernière sur finalement une histoire globale de la commune qui parle de la commune de Paris, essentiellement, pas des communes des différentes villes de province, mais la commune de Paris a une histoire globale. À partir du moment où on définit ce qu'on va appeler l'histoire globale. Alors c'est quoi ? C'est révolutionnaire de l'international qui venait de Russie ? C'est tout ça en fait. C'est ce qui a permis de dépasser ce qui a longtemps, enfin ce qui était un moment dominant, à savoir une histoire des transferts où on avait en fait une idée qui partait ou un symbole ou un geste d'un point A, un centre, pour aller à un point B, une périphérie, dans une dimension unidirectionnelle et comme par hasard d'ailleurs souvent les centres étaient en Europe. Ça tombait bien et on avait l'impression que ce qui passait du point A au point B ne changeait pas trop et qu'en fait justement les travaux ont montré que c'était extrêmement complexe, qu'il n'y avait ni centre ni périphérie mais multifocale, que ce qui circule se transforme, que ce qui est intéressant c'est les effets retours, qu'il y a en permanence des échanges, qu'il y a des centres nouveaux qui vont s'ouvrir. Par exemple dans les circulations révolutionnaires, Alger est un centre très névralgique de circulation révolutionnaire dans les années 60-70 et comment ça se transforme, comment ça se métisse sur place à chaque fois et comment ces métissages peuvent retourner et là ça devient juste vertigineux et passionnant et donc on peut tout à fait travailler là-dessus. Je travaille sur Paris. Maintenant, ce qui me passionne en ce moment pour ceux qui me suivent un peu, c'est les graffitis et notamment la façon dont les graffitis sur les murs de nos villes et au cœur de nos mouvements sociaux font des citations au passé révolutionnaire parce qu'avant j'avais travaillé sur les citations temporelles et donc les circulations temporelles des révolutions hors les graffitis, on l'a vu là avec des références à la commune, des références à mai 68, en 2018, des références à la révolution française pendant les Gijunes, donc il y a ces circulations. Mais résultat, je m'intéresse aussi sur les circulations spatiales, donc comment un certain nombre de slogans, de sigles peuvent se retrouver sur les murs de Hong Kong, de Beyrouth ou de Paris et là, on a un phénomène de circulation et quelque part, c'est une forme d'histoire globale. Alors si on parle des graffitis et si on reprend la deuxième partie de votre intervention, à quoi servez-vous Benjamin Stora ? Moi, quand j'ai vu sur les murs il n'y a pas longtemps, dehors, les bicots, je me suis dit, tiens, parce qu'il y a ça aussi qui peut être peint sur les murs, à quoi on l'a servi ? Non ? À quoi sert l'histoire ? Mais c'est ça... Non mais vous évoquiez je ne sais quel débat télévisé, on a quand même l'impression quand on voit ce genre de débat télévisé qu'on est souvent de part et d'autre, d'ailleurs, dans des sillons déjà bien établis, ce qui a été expliqué par une histoire en voie de transformation n'est guère entendue. non, vous avez raison, c'est que l'histoire c'est un combat permanent, perpétuel, qu'il faut sans cesse redécouvrir, remettre en chantier, etc. Parce qu'il n'y a pas de discours définitif, il n'y a pas d'histoire finie, c'est une illusion de croire ça. L'histoire, c'est un chantier, c'est une bataille, c'est un champ de bataille, l'histoire. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il y a des gens qui montent à l'assaut d'une histoire qui a déjà été écrite pour essayer de la déconstruire, la détruire, proposer une autre histoire complètement. C'est ce qu'on voit en ce moment en France, il ne sert à rien de se cacher, il ne veut pas aborder les problèmes qu'on connaît tous. Il y a une tentative de reconstruire aujourd'hui des histoires qui n'ont plus rien à voir avec les histoires qu'on connaissait, qu'on avait écrites. Et c'est une bataille qui est très, très difficile parce que les historiens, comme d'autres, ont eu le sentiment peut-être qu'ils avaient écrit des choses définitives à partir de faits avérés. Donc, du moment que les faits sont avérés, du moment que tout ça est établi, du moment que tout ça a été écrit, etc. Donc, à partir de là, il n'y a plus à revenir là-dessus. Or, malheureusement, le travail de l'historien ne peut pas se réduire et se résumer au fait de donner une vérité de l'histoire, une cohérence de l'histoire parce que la bataille se poursuit en fait. dans la suite de l'histoire, c'est-à-dire dans la représentation de cette histoire, dans le sens à donner à cette histoire. Et ça, c'est une bataille très difficile. On le voit aujourd'hui en France. Moi, comme vous le savez, je suis confronté à la question de la guerre d'Algérie. Plus on s'éloigne de cette période, plus on s'en rapproche. On croyait s'être débarrassé de cette histoire. Et en fait, on est en plein dedans, bien entendu, à travers toute une série de combats, etc. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on croyait s'être éloigné de Vichy. À travers les discours, à travers... Étatique, je parle, discours du Veldiv, etc. Travail des historiens. Travail de Paxton, travail de Henri Rousseau, travail... Je ne vais pas citer tous les grands historiens français qui ont travaillé sur la période de Vichy. Donc, il y avait quand même une, disons, une arbanat de chercheurs, de livres, de travaux, de séminaires, de colloques, enfin, sur ces questions-là, autour, bien sûr, de la figure de Pétain, de la déportation des Juifs, de la législation en vigueur sur les étrangers. Il y avait une législation très dure, comme on le sait tous, sur Vichy. Or, voilà, que tout ce travail académique, historien, etc., est battu en bréchée. Et un des grands historiens, aujourd'hui, qui est attaqué férocement, c'est Robert Paxton. Robert Paxton, qui a ouvert le champ qu'on connaît tous, en 1973, la France de Vichy, eh bien, voilà que Paxton, disons, est désigné comme l'ennemi à abattre, quoi. C'est-à-dire celui qui a déconstruit l'histoire de France avec un pétain bouclier protégeant, disons, la nation française, etc. Moi, je suis un peu abasourdi de ça, quand même. Parce qu'il faut dire la réalité, parce que je pensais, étant confronté à la question coloniale, algérienne, enfin, tout ce qu'on connaît, je me disais, dans le fond, comme beaucoup de gens, après Vichy, l'Algérie, quoi. C'est-à-dire, c'est le gros morceau qu'il va falloir affronter, avaler, entre guillemets, etc. Eh bien, non. Après Vichy, l'Algérie, et maintenant Vichy, quoi. C'est incroyable. Il suffirait pourtant de dire, quand on explique que Pétain est un bouclier contre la persécution des Juifs, il suffirait d'aller voir ce qui s'est passé là où les Allemands n'étaient pas et là où les Allemands ne faisaient pas pression, c'est-à-dire aux Antilles, avec un proconsul vichy, c'était en Algérie. Oui, non, mais il suffirait de dire ça et ça ne suffirait pas de le dire. Le problème, c'est que, non, mais ça renvoie à la discussion qu'on avait avant parce qu'il y a ce que les historiens ont dit, écrit, il y a ce que les acteurs ont vécu, qu'ils ont transmis aussi, etc. Et puis, il y a la réalité de la bataille politique du moment et des acteurs qui font une entrée fracassante sur la scène politique et médiatique et qui détruisent le discours établi et qui le détruisent littéralement. Et donc, à partir de là, la cohérence des discours historiques vole en éclat. Et il faut que les historiens quittent le statut, disons, j'allais presque dire de l'académicien, entre guillemets, privilégié dans sa tour d'ivoire et rentrent dans l'arène. Parce que sinon, effectivement, les faussaires de l'histoire vont, comme disait Pierre Vidal-Naquet, les assassins de la mémoire, vont à nouveau revenir sur le devant. Ils sont déjà là. Ils sont sur le devant de la scène. Ils sont très forts maintenant. Très, très forts. Et ces assassins de la mémoire, ils sévissent maintenant partout, tous azimuts. Et c'est aux historiens de quitter leurs habits, disons, respectables, d'universitaires pour dire maintenant, nous, on s'engage et nous, on ne peut pas accepter ce type de discours. Moi, je suis frappé sur le fait que sur les histoires touchant, bien sûr, à Vichy, je ne parle même pas de l'Algérie, bien sûr, dont on va parler bientôt en 2022, beaucoup, beaucoup, mais sur Vichy, moi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas, par exemple, une grande pétition des historiens pour défendre le travail de Robert Paxton et pour dire que, dans le fond, ce n'est pas possible. Disons qu'on accuse à ce point Robert Paxton dans un certain nombre d'ouvrages qui viennent de paraître et que tous les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là montent au créneau et détruisent, entre guillemets, je veux dire, s'attaquent à ce type de discours. Je veux dire, il faut maintenant sortir de la sphère académique. Je veux dire, ce n'est plus possible. L'histoire, on le sait, c'est un outil politique. Il ne faut pas se raconter l'histoire. C'est servi par les États qui se légitiment avec l'histoire et qui légitiment des régimes totalitaires avec l'histoire, avec des récits totalitaires. Mais l'histoire, ça peut être aussi un outil d'émancipation, je veux dire, pour les sociétés. Sortir de l'État d'académicien, souvenez-vous, je donne la parole dans un instant à Mathilde Larrière, mais encore une minute, M. Stora, souvenez-vous quand même que quand des historiens avaient été appelés comme témoins dans les procès autour du régime de Vichy, ça avait fait discussion dans la corporation. On avait trouvé qu'ils s'engageaient trop. Alors là, vous leur dites d'aller beaucoup plus loin ? Oui, non, parce que là, attention, là, c'est un vrai débat sur faut-il aller dans les tribunaux pour écrire l'histoire. Personnellement, je ne suis pas favorable. D'accord. Ce n'est pas ça, le débat. Le débat, c'est l'engagement citoyen dans l'espace public. Ce ne sont pas les tribunaux. Je ne suis pas pour que les juges, que les tribunaux nous disent quelle histoire il faut écrire et sur quelle loi il faut s'appuyer. Ce n'est pas ma position. Je ne suis pas du tout. Je n'ai jamais été pour cette position-là. Encore que, bon, il faut bien sûr limiter et combattre les idées du racisme, y compris par la loi. Ça, c'est autre chose. Mais ça, il s'agit du racisme, ça n'est pas d'écriture de l'histoire. C'est ça que je veux dire. Or, moi, ce que je dis là, ce n'est pas aller devant des tribunaux pour plaider, mais c'est descendre sur la scène publique. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, il y a des remises en question de l'histoire récente, de l'histoire contemporaine qui sont inacceptables, qu'on ne peut pas accepter parce qu'ils ne correspondent dans le silence. Et ce n'est pas là, disons, comment dire, ce n'est pas là considérer que l'histoire doit être, disons, comment dire, se départir d'une neutralité ou d'une croyance scientifique rationnelle. Parce qu'il y a ça, dans l'histoire, c'est attention, moi, je suis neutre, je suis objectif, etc. Non, l'histoire, elle s'approche au plus près de la vérité sans être la vérité définitive. Mais l'histoire, c'est aussi un moyen, disons, de démasquer, de dévoiler, de combattre, de montrer des choses. Parce que c'est quoi sinon l'histoire ? Toute l'histoire et tous les historiens français de droite comme de gauche ont toujours opéré de cette manière. Et les grands historiens français se sont toujours déterminés en rapport avec des grandes échéances. La République, pour, contre, Michelet, Bainville, contre, Taine, contre. On ne va pas faire ici tout l'inventaire de tous les historiens français. Ils étaient tous engagés. Quel est l'historien français qui n'était pas engagé, qui avait une blouse blanche qui restait chez lui à regarder ses archives, etc. Ça n'existe pas. Tous les grands historiens français, on ne va pas les citer, Le Goff, Vidal-Naquet, jusqu'à Braudel, etc. Ils étaient tous engagés. Ils étaient tous dans des histoires de citoyenneté pleine. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'historien doit, disons, dicter l'histoire officielle. Alors, est-ce que c'est, je cherche des illustrations tactiques qui permettraient d'appliquer votre propos, le polémiste, candidat, putatif à la présidentielle, fait une conférence dans le Var, l'arrière-petite-fille de Jacques Bainville vient le voir en lui disant, vous dites la même chose que mon arrière-grand-père. Jacques Bainville, grand historien de l'action française, à l'enterrement duquel Léon Blum, se retrouvant pris dans la foule, a failli trouver la mort. Mais est-ce que Jacques Bainville ne ressemble pas à ses pseudo-historiens, à ses fabricants de fausses informations que vous décrivez ? Si on leur mettait en face l'exemple d'un grand historien de droite aussi tiétaine, moi, je cite Bainville. Bainville, il avait la méthode. Non, bien sûr. Et les faits étaient avérés dans ce qu'il écrivait. Pour ça, il faut aller, j'allais presque dire, à l'érudition historique. Or, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de camelots, sans faire de jeu de mots, non pas du roi, mais de l'histoire, et qui ne sont pas adossés à une véritable érudition historique en termes, disons, de connaissance des historiens, de l'histoire des historiens. Ils ne les connaissent pas. Moi, je ne confonds pas, effectivement, un historien de droite avec Édouard Drummond, qui, lui, se caractérisait, se qualifiait d'historien. Mais moi, ce n'est pas pour moi un historien. Édouard Drummond n'est pas un historien. C'était le député d'Alger, férocement antisémite avec son ami Max Régis et qui est l'auteur du célèbre livre La France vive. Donc, ce n'est pas un historien. Là aussi, il faut savoir quel est l'univers, quel est, disons, le périmètre de l'histoire des historiens. Mais ça, pour ça, il faut aller à la connaissance, il faut aller à la culture, il faut aller à l'érudition. Il ne faut pas aller à l'immédiaté, à l'instantanéité, au bon mot, à la bonne phrase. Il faut prendre du temps. Il faut travailler. Ça prend du temps, Mathilde Larrère. Vous vouliez depuis longtemps intervenir. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un milliard de choses sur lesquelles je voulais intervenir. Donc, ça va partir un peu dans tous les sens. Alors, je sais de me rappeler. Un bouquet. Un bouquet, waouh. Fleur 1. Quand vous dites qu'on révise l'histoire, donc l'Algérie et puis on remonte à Vichy, mais je vais rentrer sur mes terres, mais au moment de la commémoration de la Commune, on a vu revenir un discours versaillais. C'en était impressionnant dans l'enceinte même du Conseil municipal de Paris où on avait l'impression qu'à nouveau, les communards n'avaient été qu'une horde d'avinés et de pétroleuses qui, tels des nérons modernes, avaient brûlé toute la ville. Donc, ces attaques contre l'histoire sont fréquentes. Pour autant, fleur 2, avec cette image d'une histoire forteresse et puis des gens qui montent à l'assaut, alors effectivement, il y a les révisionnistes qui montent à l'assaut et eux sont d'autant plus dangereux qu'ils travaillent absolument sans méthode et que là, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut toujours revenir. Mais il y a des moments où aussi, il faut attaquer les forteresses. Et là, je reviens à mon histoire des femmes et aux historiennes des femmes. Il y a un moment où il a fallu que les historiennes des femmes et de façon générale, tous ceux qui font l'histoire des dominés s'en prennent à une histoire qui, au début, les avaient réduits, s'est dominés à être des sans-histoires. Et donc, l'histoire a progressé aussi parce qu'à un moment, il y a eu des remises en cause d'une histoire qui se faisait sans les femmes, sans les esclaves, sans les colonisés, sans les immigrés et on les a fait rentrer dans la forteresse et maintenant, il y en a qui voudraient les faire sortir. En fait, c'est ça la difficulté. Et la dernière chose, vous disiez à quoi sert l'histoire ? Et je lisais il y a peu, c'était... Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais c'était une interview de trois enseignants du secondaire qui enseignent la Shoah avec tous ces discours sur on ne peut plus enseigner la Shoah. Ils étaient interviewés. Moi, on posait la question à des gens qui sont sur le terrain, donc dans des classes et qui, d'ailleurs, disaient qu'on pouvait très bien le faire. Simplement, il fallait réfléchir à la façon, ils donnaient leurs expériences et à un moment, on disait mais à quoi ça sert ? Il y a toujours de l'antisémitisme et je crois que c'est un des profs qui disait mais si on n'avait pas fait ça, il y en aurait beaucoup plus. Et en fait, ça m'est paru tellement évident en lisant parce qu'on dit toujours oui, vous n'avez pas dû faire parce qu'il reste du racisme et des mots des mots du racisme d'autrefois qui reviennent avec le graffiti que vous citiez mais je trouvais ça finalement, en tout cas, moi, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai lu ce professeur qui disait mais qu'est-ce que ce serait si on ne le faisait pas ? Est-ce que c'est Han Cheng une citation de Confucius ou est-ce que je l'invente ? Mon ignorance de la Chine est telle que moi, je peux inventer des citations de Confucius qui dirait si vous abandonnez un instant votre humanité, un instant pendant un instant une journée l'animalité revient Oui, enfin, ce n'est pas Confucius qui l'a dit Non, mais bon Mais c'est un Confucien plus tardif effectivement donc là, justement, j'en profite pour aussi rebondir à mon tour sur ce que je viens d'entendre c'est-à-dire que oui, je suis un dinosaure qui rebondit vous voyez Donc, non, moi, je suis assez d'accord pour que le... Enfin, pour moi, l'histoire, c'est tout simplement la colonne vertébrale de la citoyenneté c'est-à-dire c'est comme ça qu'on forme des citoyens dans nos démocraties tout simplement et donc c'est de cette manière-là qu'il faudrait effectivement faire sortir l'histoire d'un professionnalisme académique etc. parce que je crois que ça commence par la formation qu'on donne à nos enfants aux futurs citoyens de notre pays dans l'éducation les connaissances qu'on leur donne moi, je sais que si j'ai une vocation d'historienne encore une fois c'est avec un gros point d'interrogation mais je la dois à un professeur d'histoire que j'ai connu tardivement j'étais déjà en prépa et c'est elle qui m'a tout appris on a passé deux ans à étudier l'ancien régime et la révolution française et c'est elle qui m'a tout appris Donnez toujours les noms parce qu'il faut toujours donner les noms en histoire Oui, c'est quelqu'un qui est décédé maintenant c'était une professeure d'histoire au lycée Fenlon à Paris Marie-Thérèse Drouillon et donc c'est vraiment elle qui nous a appris justement à lire des textes à lire des documents à aller aux archives etc. elle m'a vraiment tout appris donc là je crois qu'il faut que ça commence par là parce que bon effectivement les batailles politiques académiques etc. bien sûr il faut les mener mais je pense qu'il faut que ça commence par nos enfants et la formation qu'on leur donne avant que je donne la parole à la salle juste une petite tentation qui moi m'effleure parfois tout ça ça sert pas à grand chose on essuie des fêtes sur des fêtes c'est tellement tentant de dire l'histoire c'est une méthode pour se transformer soi-même et d'abord ça et puis alors c'est une conception artiste que je vais vous soumettre c'est tellement tentant de se mettre à écrire de la fiction des pièces de théâtre il y a plein d'historiens qui font ça maintenant de la poésie de la chanson vous voyez Jean-Johannet il écrit des pièces de théâtre et des chansons et vous êtes pas tenté non alors moi je suis non je suis pas trop tenté parce que ce que j'aime le plus c'est faire de l'histoire et faire de l'histoire sous forme d'éducation populaire moi c'est ça qui si je passe autant de temps sur Twitter ou alors à faire des livres de vulgarisation qui résultat me freinent dans ma carrière mais tant pis c'est la vie c'est parce que un j'ai l'impression que c'est utile que deux et que deux j'adore ça c'est une autre écriture de l'histoire puisque la question c'est comment on écrit l'histoire écrire l'histoire en fils de 280 signes en fait c'est très difficile moi je fais faire des fils de l'histoire à mes étudiants ils s'arrachent les cheveux parce que c'est pas évident de synthétiser en fait ça demande de fait une maîtrise de l'écriture au bout du compte après voilà j'ai essayé de faire un projet de bande dessinée avec un dessinateur qui a d'ailleurs avait déjà fait en dessin les carnets de Barthas en 14-18 et qui était un projet sur 48 mais qui avait pour but en fait d'intéresser un public plus large donc possiblement attiré par la bande dessinée sur une révolution dont à mon sens on ne parle pas assez qu'est la révolution de 1850 oui mais alors là vous risquez de perdre votre légitimité non mais je l'ai déjà perdue de toute façon non mais à partir du moment où je suis sur Twitter la plupart des gens ne me considèrent pas comme sérieuse oubliant qu'à côté de ça je fais vraiment de la recherche voilà et vous n'avez pas envie parce que je connais des historiens je n'ai pas cité des noms mais il vous étonnerait qu'ils se mettent à 60 ou 70 ans aux ateliers d'écriture en se disant il est peut-être temps d'apprendre à écrire des romans des ateliers d'écriture romanesque mais je ne crois pas que c'est ça que j'ai envie de faire en fait en fait je suis hyper contente de ce que je fais donc je n'ai pas forcément envie de faire des romans je pense que je ne serais pas bonne donc non moi j'aime bien j'aime bien faire cette histoire qui est à la fois appuyée sur des travaux enfin voilà le dernier bouquin que j'ai fait la Rage Against the Machisme c'est appuyé sur tout ce qui est sorti récemment en histoire des femmes donc c'est très sérieux en termes de méthode mais voilà je peux parler de façon plus relâchée c'est moi je suis un peu enfermée dans la langue académique et universitaire que des fois je trouve excluante et ça se voit d'ailleurs parfois dans mes communications orales j'aime bien j'ai tellement envie de diffuser j'ai tellement envie de faire passer c'est cet amour de l'histoire parce que l'écriture universitaire est de plus en plus normalisée calibrée oui elle a ses figures elle a ses figures imposées qui reviennent régulièrement alors à un moment ça va être possible d'un advenu après ça va être les événements à faible intensité et puis avec ses notes et ses sigles qui ne sont connus que de ceux qui ont fait des études d'histoire et résultat on perd les gens alors que mais c'est tellement passionnant on a tellement envie que tout le monde s'y intéresse donc voilà c'est ça que j'aime donc non le roman je pense ça serait nul ça serait chez tout le monde comment est à écarter la tentation et trouver un nouveau public Benjamin Stora je vous laisse faire une conclusion provisoire avant que la salle ne se prépare à poser des questions je ne sais pas la chanson non je n'ai pas tenté encore et encore que pourquoi pas je ne sais pas j'ai vu que Jean-Louis Debré était devenu acteur de théâtre qui était président du conseil constitutionnel j'ai dit tiens c'est intéressant donc voilà non mais il y a la tentation de la fiction bien sûr qui est évidente quand on travaille sur l'histoire parce qu'on tombe sur des personnages romanesques donc c'est à partir de ce moment là qu'on se dit dans le fond cette histoire elle est plus forte que la fiction donc pourquoi ne pas passer carrément à la fiction et faire vivre des personnages extraordinaires des femmes des hommes j'étais sûr qu'il y avait cette tendance intérieure et voilà et de la fiction littéraire à la fiction cinématographique bien entendu qui est là aussi très intéressante et passionnante la salle pom 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 vous croyez que c'est efficace non pas du tout ça s'appelle l'amorce à la quête vous savez donc vous pouvez recommencer je ne sais pas madame bien le micro dans le masque carrément bonsoir et merci pour toutes ces interventions passionnantes je voulais vous poser une question sur l'afflux la masse de documentaires historiques à la télévision je ne sais pas quelquefois lesquels choisir ni quelle chaîne ni par où commencer voilà donc je suis frustrée et en même temps désordonnée dans mes choix qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des téléspectateurs réguliers et de l'ancien l'ancien monde celui de monsieur Stora je ne sais pas s'il se classe dans l'ancien monde mais il a une expérience du documentaire voilà on peut être sévère avec certains documentaires je ne parle pas des vôtres mais enfin le fait maintenant que le rythme doit être si serré qu'on ne peut pas garder une intervention plus de 20 secondes et puis l'idée insistante qu'on apporte des révélations alors qu'en fait on souvent copie des livres il faut constater une chose madame a raison c'est qu'il y a un extraordinaire désir de documentaire parce que les taux d'audience sont extraordinaires on l'a vu avec l'apocalypse je fais ça à la télévision ça fait des cartons d'audience extraordinaires on ne peut pas nier ça à partir de là toutes les chaînes s'y sont mis et puis il y a énormément de documentaires qui passent et c'est très difficile effectivement de pouvoir juger de la valeur de la validité de tel ou tel documentaire sur telle ou telle période parce qu'effectivement la télévision c'est comme c'est comme le cinéma aussi c'est le raccourci l'instantanéité et puis on est dans une culture qui est je ne sais pas on ne va pas me démentir là dessus c'est une culture de comment dirais-je où les mots sont ramassés c'est-à-dire que le temps de parole est extrêmement réduit de peur des tunnels comme on dit en matière de télévision parce que très souvent aussi quand je visionne ce qu'on appelle des rushs sur des documentaires je dis c'est très intéressant ce témoignage et le réalisateur inévitablement me dit toujours non mais là c'est un tunnel alors là tu as 300 000 téléspectateurs qui s'en vont direct le mec là tout le monde dort je lui dis pourquoi c'est passionnant il me dit non non on ne peut pas il faut couper etc bah oui alors à partir de là c'est un autre métier c'est un métier c'est une autre façon d'écrire c'est pas des livres c'est pas un livre j'ai été confronté à ce problème avec d'autres historiens quand j'ai fait mon premier documentaire des années algériennes où je me souviens il y avait un historien qui s'était amusé à prendre un chronomètre et qui avait chronométré les temps de parole de chacun des acteurs alors il y avait le pied noir le harkis l'immigré le soldat le sauf-officier et il disait donc tu as donné tant de secondes aux soldats ce qui est beaucoup plus que tant de secondes qu'à l'algérien sauf que l'algérien racontait en une seconde un massacre et donc c'était l'horreur donc en l'espace de trois secondes sur une image le choc disons de la révélation très courte et d'une image projetée était beaucoup plus forte qu'un témoignage de trois minutes mais ça il n'arrivait pas à le comprendre il n'arrivait pas parce que pour lui il y avait une espèce d'égalité parfaite dans la temporalité exprimée et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne là on est dans un autre registre d'écriture entre guillemets qui joue beaucoup il faut le dire carrément sur l'émotion et pas forcément sur la raison il faut l'admettre moi je l'admets je sais que c'est comme ça j'ai mis du temps à le comprendre j'ai mis du temps à l'admettre mais bon on est dans un registre d'écriture de l'histoire qui doit rester dans une cohérence historique de s'approcher de la vérité historique etc mais qui est de l'ordre aussi il faut dire la vérité du spectacle donc la colorisation des images par exemple des documentaires bon c'est un immense débat pour les historiens est-ce qu'il faut en passer par la colorisation des images sur les documentaires de la guerre de 14 de 39 etc bon si on veut garder capter disons l'attention des gens sur du noir et blanc aujourd'hui notamment chez les jeunes c'est de plus en plus difficile c'est de plus en plus compliqué mais en même temps la force d'une image en noir et blanc elle est intacte donc comment essayer de trouver disons un équilibre entre cette fameuse colorisation et de respecter je veux dire l'image enfin j'allais dire l'archive originale parce que c'est une archive bien sûr originale c'est tout un débat là aussi nouveau mais il faut avoir le courage d'affronter ce type de débat aujourd'hui c'est un débat que les historiens doivent avoir parce qu'il faut affronter ce débat mais pour répondre à madame parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir quoi regarder et moi-même ça m'arrive de pas très bien savoir alors après des fois on peut dire il y a des chaînes qui sont plus sérieuses que d'autres a priori sur Arte on a des documentaires de bonne qualité cela étant dit il n'y a pas si longtemps moi j'avais vu sur Arte un documentaire sur Marie-Antoinette qui m'avait outré de lecture contre-révolutionnaire de la période et j'étais très choquée qu'en fait justement ce soit sur le service public et que le service public diffuse finalement une vision complètement contre-révolutionnaire au demeurant assez peu intéressant bon cela dit je suis aussi mais si elle est documentée la vision contre-révolutionnaire c'est pas le film d'Éric Romer sur une aristocrate il est documenté oui oui non mais la question n'était pas c'est que si on file ça parce que l'idée du documentaire aussi c'est qu'il y a aussi un but pédagogique si on filait le documentaire à des gamins en seconde et qu'après ils racontaient ça en cours certains auraient eu des problèmes c'était un peu mais bon voilà sinon moi en tout cas moi ce que je fais c'est que je regarde s'il y a des historiens ou des historiennes dans les conseils dans l'équipe qui travaille un peu sur le documentaire déjà je regarde un peu quand je vois qu'il y a un documentaire de Benjamin Stora j'y fais tranquille quand c'est un documentaire sur l'esclavage de Krividrovich je sais que ça après on ne sait pas forcément des fois moi j'ai envie de regarder les documentaires sur des périodes dont je ne connais pas forcément les historiens j'attends de voir que des historiens qui connaissent sortent des critiques en disant voilà ça c'est sérieux etc mais c'est vrai on est noyé et c'est un problème en tant qu'enseignante c'est qu'on a des étudiants qui essaient de se renseigner par ce média là et qui finissent par sortir des choses en décopie et quand on leur demande mais ça vient d'où ah je l'ai vu dans un documentaire oui sauf que c'est à la fois extraordinaire parce qu'un bon documentaire justement à nouveau Arte par contre c'était excellent sur le monde du travail en quatre émissions c'était génial mais il y a d'autres choses qui sont de très mauvaise qualité et les étudiants piochent partout et des fois apprennent des choses tout à fait fausses on est noyé de toute façon vous êtes noyé déjà dans la production académique ce qui rend difficile l'interdisciplinarité dont on rêve c'est qu'on est déjà noyé parce que dans la spécialité qu'on cultive on a de plus en plus de choses à lire et à voir mais oui merci pour vos différentes interventions qui étaient très intéressantes toutes je voudrais revenir sur la question du pardon et ce qu'en disait Benjamin Storin m'a beaucoup intéressée et je j'avoue j'en attendais quelque chose de cette question du pardon et les exemples que vous proposiez étaient intéressants toutefois je me demande s'il ne faut pas la considérer cette question sur différents plans en articulant différentes échelles l'échelle de la durée de la vie humaine le temps humain l'échelle de l'histoire plus longue et et donc dans le cadre long effectivement il y a ces questions de relations entre les relations longues historiques entre les pays à l'échelle du temps humain on est plus dans des questions psychologiques donc politiques d'un côté psychologiques de l'autre et donc cet enjeu cette importance du pardon peut-être qu'elle se joue plus sur un temps humain à l'échelle d'une vie tandis tandis qu'effectivement les échecs que vous citiez les apories de ces de ces pardons qui ont été formulés qui résultent dont il ne résulte rien ou pas grand chose voilà c'est un temps long et donc bon lorsque les échelles de temps en prenant ce cas du pardon Benjamin Stora est-ce qu'il n'y a pas une est-ce que c'est pas opérant est-ce que c'est pas utile cette question du pardon si on articule le particulier avec pardon excuse qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs Benjamin Stora il y a tout un registre qui vont quand même dans un sens qui est celui de la reconnaissance quand même des faits accomplis et qui sont importants moi je sais pas parce qu'il y a c'est des discussions très compliquées parce que qui renvoient aussi à des des rapports dans la temporalité sur ce qu'on pourrait appeler un travail de deuil dans des catastrophes vécues c'est très difficile parce que lorsqu'on est entraîné dans des grandes catastrophes du style guerre exil arrachement il y a une temporalité très particulière c'est celui de la volonté d'oubli c'est-à-dire que pour les personnes qui sont concernées par la guerre et la catastrophe c'est pas simplement le désir des états de tout cacher il y a aussi la volonté des sociétés de pouvoir avancer et d'oublier parce qu'on peut pas vivre en état perpétuel de catastrophe on n'a pas envie de raconter tout ça tout le temps en permanence on a envie aussi de pouvoir vivre et donc par conséquent il y a un laps de temps qui est peut-être nécessaire au travail de deuil pour qu'ensuite puisse arriver le temps de la reconnaissance et du pardon moi je pense à ça effectivement c'est-à-dire qu'il n'y a pas disons qu'il n'y a pas d'immédiateté à avoir sur une catastrophe il faut un certain temps quand même sur je crois que je sais pas si cette personne cette dame fait allusion à ça mais lorsqu'on a traversé des épreuves on a besoin quand même de se reconstruire et on a peut-être pas besoin immédiatement d'avoir des explications historiques toutes faites immédiatement c'est pas si simple c'est pas si évident que ça quand on a une perte très douloureuse et un exil on a on a besoin aussi d'une sorte d'intimité d'intériorité dans le rapport qui soit pas simplement un rapport à une histoire publique une histoire d'envergure publique c'est c'est ce que moi en tout cas je ressens dans le fait de travailler sur cette histoire très compliquée de la question algérienne bien sûr mais pas seulement y compris la seconde guerre mondiale y compris toute une série de choses il y a la volonté de parler mais entre soi il n'y a peut-être pas la volonté d'expliquer au public c'est ce qu'on a vécu le retour de 45 les drames les exils les catastrophes on a besoin de parler on parle les gens parlent il ne faut pas croire qu'ils ne parlent pas ils parlent mais ils ne parlent pas dans l'espace public ou peu dans l'espace public la parole publique c'est une parole politique et la parole politique elle n'arrive pas tout de suite elle est aussi le fait d'un produit d'une bataille politique la parole publique elle n'arrive pas spontanément alors c'est un autre registre une autre discussion je veux dire que bon on a le discours de Chirac 95 jusqu'au discours de Macron sur les harkis c'est le produit de bataille de bataille dans la société c'est pas la bonne volonté des états de prononcer des paroles d'apaisement de pardon disons de reconnaissance non 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 ce sont des là on est dans des registres où si on prend l'exemple des harkis il y a eu une bataille qui a duré 30 ans menée par les associations par les militants par les jeunes par les jeunes des jeunes qui sont vieux maintenant les enfants de harkis ils ont 60 ans maintenant donc c'est des vieilles batailles et la parole publique elle arrive disons au terme de toute une bataille citoyenne mais elle n'arrive pas de manière j'allais presque dire spontanée évidente pour cicatriser etc ça c'est une illusion c'est pas vrai je veux dire ce sont des batailles politiques oui bonjour merci pour vos interventions avant tout tout au long de ces interventions vous avez parlé de l'importance de l'histoire au niveau de la société madame Chen a parlé de l'histoire comme colonne vertébrale de la citoyenneté des discours aussi un peu contestataires qu'on trouve par internet mais bref de l'importance de l'histoire au niveau oui n'hésitez pas à parler un peu plus près du micro d'accord de l'importance de l'histoire dans les sociétés et pourtant madame Larrère a parlé je ne sais pas si un peu en rigolant mais c'est un discours que je trouve aussi dans mon millier j'ai fait une thèse en histoire de comment du moment où on est sur Twitter où on est dans la vulgarisation ça peut être pénalisé en paix sur l'académie et donc je voulais vous poser la question qu'est-ce que vous pensez de cette fermeture d'un côté de l'académie sur soi-même sur parfois ce refus même ou cette vision péjorative des gens qui essayent de faire de la vulgarisation ou d'ouvrir l'histoire à la société et en même temps du besoin dans la société de trouver madame parlait des programmes des documentaires d'avoir une accessibilité à une histoire rigoureuse ou bien faite je le déplore forcément je le déplore parce que parce qu'au bout du compte ça laisse le champ le champ d'une histoire publique à juste après il y a des gens qui peuvent qui ne viennent pas d'université et qui font une histoire de très très bonne qualité mais ça laisse aussi le champ et là il est largement pris à des faussaires de l'histoire et des faussaires de l'histoire qui plus est s'en servent au service de vision haineuse on a parlé mais est-ce qu'il ne vaut pas faire porter aussi une part de responsabilité c'est ce que dit madame aux structures académiques donc si vous faites maintenant un livre destiné au grand public alors que je ne sais pas Jacques Le Goff Emmanuel Leroy Laduri et Georges Duby ne cessaient d'en faire vous êtes pénalisé dans votre carrière c'est pas comptabilisé en fait c'est à dire que c'est absurde en fait ce qui se passe actuellement à l'université mais là on va s'éloigner un peu mais on est dans un moment où les chercheurs et les chercheuses sont en fait dans une évaluation permanente on a beau dire que les profs ne sont pas évalués c'est faux on est en permanence sous des situations d'évaluation évaluation pour avoir des avancées de carrière évaluation pour essayer de passer un échelon et d'augmenter un peu les salaires qui stagnent évaluation pour déposer un article enfin bon il y a une espèce mais on n'est pas hors du sujet quand on dit ça non non mais la pression elle est terrible qui pousse les gens à devoir publier 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 et finalement dans les critères d'évaluation quand on évalue les chercheurs quand la NR évalue les chercheurs et bien tout ce qui est on dit divulgation maintenant mais donc vulgarisation n'est pas comptabilisé comme quelque chose comme un travail académique donc effectivement ça ça dessert c'est assez propre à la France ça ne serait pas aux Etats-Unis c'est beaucoup plus valorisé d'ailleurs il y a des chaires d'histoire publique mais la France est très en retard là-dessus or on est dans une situation où il manque tellement de postes titulaires où la lutte est tellement forte entre les précaires qui ne sont pas encore en poste pour avoir des postes qu'ils ne vont pas prendre le risque de perdre du temps et de marquer un temps d'arrêt donc on est au coeur de la difficulté moi je le fais parce que je suis maîtresse de conférence donc je peux le faire je pense que je ne l'aurais pas fait de nos jours en tant qu'à terre mais je sais que ça va me coûter je ne serai pas prof bon ben je ne serai pas prof ce n'est pas grave finalement on n'a pas besoin d'être prof maîtresse de conférence c'est très bien c'est pas mal aussi je suis d'accord mais bon ben voilà tant pis tant pis je continue parce que j'aime ce que je fais et que je pense que ce que je fais à mon échelle est quand même utile aller dans la conclusion que va tenter Anne Scheng elle va quand même vous appeler chère collègue Anne Scheng pour finir non non enfin bon écoutez j'ai pas tellement envie de de conclure mais simplement rappeler quelques vérités essentielles d'abord que en fait l'histoire c'est disons la discipline des connaissances humaines qui est attaquée en premier par les régimes autoritaires et dictatoriaux bon alors ça c'est déjà une première chose et deuxièmement donc c'est vraiment ce que nous devons défendre par tous les moyens alors évidemment bien sûr nous nous sommes devant notre télé nous savons pas enfin quel documentaire choisir mais je veux dire au moins que ces documentaires existent moi je pense que c'est important après bien sûr c'est comme tout le contenu qu'on trouve sur internet google etc il faut exercer son esprit critique bon là moi je pense que comment dire l'esprit de notre république française c'est quand même de cultiver l'esprit critique dans la forme d'éducation que nous donnons à nos enfants enfin moi j'ai été confrontée à ce choix là j'ai été mariée pendant 30 ans à un chinois donc de Chine populaire lui a choisi de rester en France alors que nous pouvions prendre la décision de partir en Chine avec nos deux enfants nos deux filles et donc on a choisi de concert de rester en France parce que enfin nous n'envisagions absolument pas de donner une éducation à la chinoise à nos filles bon et je crois que nous avons fait le bon choix donc ça là on en revient vraiment à des à des choix fondamentaux donc encore une fois il ne faut pas non plus enfin je veux dire se laisser bercer par le confort justement la quiétude dont nous jouissons encore peut-être plus pour très longtemps mais on est toujours au type que je crois qu'il faut mettre ça à profit à plein pour justement défendre cette comment dire discipline non pas uniquement des connaissances mais discipline de l'esprit tout simplement et bien merci à vous et bonne soirée merci et la suite du programme vous l'avez le prochain rendez-vous c'est le mercredi 13 octobre l'histoire croisée vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr